Je suis producteur du film parce que je n'avais pas d'autre solution. Je me voyais mal aller voir des producteurs, je dirais classiques, enfin des producteurs de fiction, leur disant, voilà, je suis Stéphane Kowalczyk, j'ai fait ça et je veux faire un long métrage et donner moi, je ne sais pas, 100, 200, 300 ou 400 000 euros ou 500 000 euros. Je n'y croyais pas à l'instant. Dans la construction technique financière des films, je me sens plus proche du processus, du dogme, du cinéma qui prend en compte la vidéo. C'est-à-dire des gens qui ont envie de faire des films, qui ont les films au fond d'eux-mêmes et qui veulent tourner. Je suis plus un sculpteur de films qu'un écrivain de films. Il y a une part d'aléatoire que je revendique. Pour moi, la force, c'est justement d'être confronté à la part d'incertitude. S'il n'y a pas cette part d'incertitude, ça n'a aucun intérêt pour moi de faire ça. Ma volonté, c'est de naviguer entre des images clés du film précises, et je navigue entre ces images précises avec des zones d'incertitude pour me rendre vers une autre image précise. C'est mon mode de fabrication. Donc, le besoin de me confronter à la réalité, à la matière, et je vous dis, j'ai l'impression, j'envisage plus les films comme des sculptures. Le film Capriolu, je revendique le droit à l'incertitude et au ratage. Pour moi, ce qui était important, c'était rarement de faire toutes les scènes. Je me donnais à chaque fois deux ou quatre heures pour faire les scènes, au détriment potentiellement de la qualité, parce que je n'avais pas le temps, et la qualité d'exécution globale à la fois des comédiens ou de la prise de vue. Mais pour moi, l'important, c'était primordial, comme quelque chose d'essentiel et de nécessaire et d'urgent à faire. Presque comme s'il était question de vie ou de mort, au fond. Et l'important était... Donc, du coup, je me suis libéré de tout ce qui peut faire peur quand on fait un film, quand on se lance dans un film, c'est-à-dire est-ce que l'image va être bien ? Est-ce que le son va être bien ? Est-ce que les comédiens vont être... Je crois qu'il faut accepter, quand on est des réalisateurs débutants comme nous, comme il y en a beaucoup, il faut accepter de faire son... Alors, j'ai compris un truc, il faut faire son cinéma. Il ne faut pas faire des films, il faut faire son cinéma. J'ai découvert que je n'ai pas fait du cinéma, j'ai fait mon cinéma, c'est-à-dire une manière de travailler. L'abandon que peut avoir un téléspectateur face aux images dans une salle de cinéma ou chez lui, c'est comme un peu l'abandon qu'on a quand on est dans un rêve. Et en fait, je ne l'ai vraiment pas inventé, l'histoire, elle est venue à moi, parce qu'elle était... En fait, les histoires sont partout, elles viennent à vous. Je me suis mis en état de réceptacle. L'osmose, c'est un phénomène où il y a une membrane et il y a des mouvements entre le sel et l'eau, par exemple. Et l'osmose que j'avais en faisant le film, c'est qu'à des moments où je dirigeais les choses et à des moments où je me laissais diriger par les choses. Je crois que je me suis libéré de la peur, parce que faire un film, c'est une peur, en fait. C'est une peur de ne pas réussir. J'étais sûr de... Pas de tout, comme je l'ai dit, mais j'étais sûr de, disons, entre guillemets, de faire le minimum de syndical. Le scénario, je l'ai inventé d'une manière pragmatique. C'est-à-dire, c'est comme si j'arrivais sur une plage où il y avait des objets échoués et j'essayais de faire une œuvre avec ces objets échoués. Ce qui était important, c'était pour moi de raconter une histoire. J'ai adapté l'histoire en fonction des éléments concrets dont je disposais. Le cinéma, ça reste quand même un processus technique et une expérimentation. Et plus on en fait, généralement, plus on a... Enfin oui, on s'améliore. La seule audace que j'ai eue, c'est d'aller contre ma peur, parce que... Voilà, c'est d'aller contre ma peur, comme je l'ai dit précédemment, c'est-à-dire d'enlever ma peur et d'y aller, de me jeter dans la chose. Effectivement, de prendre des non-comédiens. Pour un réalisateur débutant, prendre des non-comédiens, c'est quand même plus facile avec des comédiens. Mais je voulais que... Enfin, il joue d'une manière très statique et un peu comme le chasseur à l'arc se déplace dans la forêt. Parce que le film est réellement inspiré, il est vraiment conçu comme une partie de chasseur à l'arc. C'est-à-dire, le chasseur à l'arc connaît son territoire, il sait où sont les animaux qu'il va tenter de tuer, et il progresse, mais il n'a pas de garantie de résultat. Et donc, moi, j'ai fait la même chose dans le film. J'ai progressé, je faisais confiance aux quelques avantages dont je vous ai parlé précédemment. Et donc, je me suis lancé dans ce film comme un chasseur à l'arc, d'une certaine manière. J'étais un réalisateur à la caméra, en quelque sorte. Et j'avançais, j'avançais progressivement. Et comme le chasseur à l'arc, au bout de chaque scène, comme le chasseur à l'arc doit avancer, progresser, il ne voit pas de chevreuil, il avance. Et au détour d'un arbre, il voit peut-être, là, il voit peut-être l'animal, il aperçoit peut-être l'animal. Et bien moi, au bout de chaque scène, je voulais que le public, enfin, oui, le public, hop, soit, et se dise, est-ce que le chevreuil est là ou pas ? Donc, des rebondissements, des rebondissements sans cesse, au bout de chaque scène. J'avais réalisé un documentaire, Le prédateur aux pointes de métal, avec Patrick Guillaume, précisément, sur la chasse à l'arc, avec des moments forts, où je me suis trouvé avec lui, devant, je ne sais pas, une trentaine de mètres de moi, avec une dizaine de mètres de lui, un chevreuil, avec lui, donc, avec son arc, son arbre, sa concentration. Et donc, ces moments que j'ai passés avec lui dans la forêt ont été presque méditatifs, quoi. C'est des moments où j'ai vraiment été absorbé par la forêt, absorbé par la notion de force, c'est-à-dire que le chasseur-là, qui a quand même, sans haine, sans violence, mais il a la volonté de capturer l'animal, où on pourrait voir symboliquement sa vie qui en dépend. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de chasser pour se nourrir, mais à une époque, peut-être que si les chasseurs ne tuaient pas la bestiole, eh bien, ils ne mangeaient pas, et donc, ils pouvaient en mourir, quoi. On pourrait trouver ça désuet, mais je trouve que, au fond, c'est une peinture de l'histoire de l'humanité, à mon sens. Et ça, ça a été, pour moi, un espèce de parcours initiatique vers la chasse à l'arc et vers le cercle, le cercle de protection de l'animal. Ça, c'est fascinant. C'est-à-dire qu'en gros, un chevreuil part du principe qu'au-delà de 30 mètres, du fait de son ouïe, du fait de son odorat, on ne peut pas être à 30 mètres de lui sans qu'il ne le sache. Le chasseur à l'arc s'approche à 10 mètres de l'animal, donc il est dans un cercle d'intimité. Et je trouve que ce cercle d'intimité, pour moi, il symbolise aussi peut-être le cercle d'intimité, le cercle qui peut exister chez nous, êtres humains, dans nos relations, c'est-à-dire, est-ce qu'on connaît réellement les individus, nos amis, nos femmes, nos enfants, est-ce que quand on aime quelqu'un, on est réellement au plus profond de lui-même, de son amour, de son être ? Et là, symboliquement, d'une certaine manière, cette chasse à l'arc, ces deux êtres se rencontrent dans ce cercle d'intimité absolu, en quelque sorte, puisque la chanteuse se retrouve, d'une certaine manière, dans le cercle vibrant du chevreuil, et là où le chasseur se trouve, et va naître entre eux une espèce d'amour, au fond, impossible.